Bonjour à vous ! Alors aujourd'hui, nous continuons de parler de votre corps au-delà de la matière. Vous allez pouvoir comprendre les systèmes à l'origine de vos mots et surtout d'envisager une remise en pleine santé, à long terme et en profondeur. Nous abordons les chakras sous un aspect inconnu et nouveau pour la plupart d'entre vous. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue, à liker, à commenter, à nous donner des idées de vidéos également et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune vidéo. Vous avez certainement entendu parler de ces fameux centres énergétiques connus depuis des millénaires dont le nom chakra signifie roue en sanscrit. Beaucoup de recherches d'ailleurs aujourd'hui prouvent que ces chakras sont bel et bien réels et que leur existence ainsi que leur importance n'est jamais à remettre en question. Mais savez-vous à quoi servent-ils et quel est leur rôle dans notre état de santé ? Comme vous le savez certainement, il est décrit 7 chakras principaux qui se situent entre le périnée et le dessus de notre tête. Nous confirmons que nous avons 7 chakras principaux et 28 chakras secondaires répartis sur tout le corps se situant par exemple sur les mains, les pieds, les genoux, les hanches. Mais il existe également des chakras qui ne sont pas directement sur notre corps et se situent dans nos corps subtils tout autour de nous. Quel que soit leur emplacement, ils sont tous reliés les uns aux autres ainsi qu'à nos organes et à tous nos systèmes. Ils sont composés de différentes parties dont une structure de base qui est ronde elle est en quelque sorte le cerveau du chakra. L'autre partie est en forme de cône semblable à une sorte de vortex. A l'intérieur d'un chakra, deux membranes empêchent en partie les mauvaises énergies de venir polluer la base. Alors à quoi servent-ils ? Alors ce sont de véritables antennes d'énergie subtile. Le rôle des chakras est d'aspirer les énergies subtiles et de les nettoyer. Ils vont ensuite les redistribuer au corps énergétique ainsi qu'à nos cellules et nos tissus. Ces énergies subtiles viennent de notre environnement, c'est-à-dire notre alimentation, notre façon de penser, notre interconnection. Elles sont utilisées par les corps subtils puis par les cellules et sont ensuite renvoyées au chakra. Alors vous l'avez compris, les chakras les nettoient puis les redistribuent à nos organes, nos cellules et à tout notre environnement extérieur. Chaque chakra a de multiples actions à plein de niveaux et notamment la gestion de tous nos systèmes. Le système gynécologique, digestif, respiratoire, hormonal, etc. et tous les autres. Alors il existe quelques idées reçues que nous devons rectifier ici. Un chakra ne tourne pas, mais l'énergie qu'il reçoit arrive en tourbillon ressemblant à un vortex et en repart de la même manière mais dans le sens contraire. Les chakras sont identiques chez les hommes et chez les femmes. Un chakra ne peut jamais être complètement bloqué parce que tout simplement ça causerait la mort. Donc par ailleurs, il est couramment admis que nos chakras ont des couleurs déterminées. La réalité est un petit peu différente car chaque chakra a certes une couleur dominante mais également une palette de couleurs. Ce mélange précis de couleurs est nécessaire à son bon fonctionnement. Si une énergie émanante des corps subtils est trop toxique, nos chakras peuvent s'engorger et à ce moment-là changer de couleur. Et c'est vraiment pas souhaitable. Donc le fait de pouvoir s'engorger explique le rôle majeur des chakras dans notre santé. Pour traiter une personne souffrante, il est donc important de traiter les chakras. Mais ce travail ne suffit pas et est même risqué. Nous devons obligatoirement agir en amont pour enlever les causes de la pollution arrivée dans les corps subtils. Une fois la cause retirée, les chakras se régénèrent ce qui aura toujours un impact très important sur la totalité de votre corps ainsi que sur votre santé globale. Par ailleurs, il est fondamental de comprendre que notre système énergétique se compose de deux parties distinctes, droite et gauche. Il est très différent d'un côté à l'autre et cette latéralité impacte nos organes doubles comme les poumons, les reins, les surrénales mais également les organes comme le foie qui a deux lobes ou encore les glandes endocrines. Dans le cas d'un défaut d'équilibre entre les deux côtés, la partie de l'organe qui travaille trop se fatigue considérablement et l'autre côté ne travaille pas assez. Les chakras n'échappent pas à cette règle et peuvent présenter ce défaut de latéralité et ainsi créer des maladies en déséquilibrant nos organes. Leur structure n'est donc pas aussi simple qu'il ne semble l'être dans les écrits. Il ne suffit pas de faire tourner un pendule ou de leur envoyer un peu d'énergie pour que le corps énergétique refonctionne et que tout redémarre. Il est impossible d'activer soi-même ces chakras ni par des techniques apprises ni par aucune méditation. Il est nécessaire de comprendre que le problème ne vient pas du chakra directement. Il est donc utile de rééquilibrer le thymus afin de rééquilibrer la latéralité et de permettre à la glande pénéale de redonner de bonnes énergies subtiles au chakra. Une fois décongestionné, le chakra peut alors se réalimenter d'une énergie pure et s'expanser. Dans ce cas, les symptômes disparaissent tout simplement. N'oublions pas qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Nos chakras sont très sensibles à notre état d'être, c'est-à-dire notre façon de penser mais également notre façon de vivre. La nourriture, bien évidemment, que vous ingérez impacte grandement également l'état de votre système énergétique dans son ensemble, donc de vos chakras. La conséquence de leur dysfonctionnement constitue un champ informationnel vibratoire, personnel, qui façonne à son tour tout votre corps énergétique. Nous comprenons ici que tout ce qui ne se voit pas impacte grandement votre santé que ce soit à court ou à long terme. Même s'il semble plus difficile d'intervenir sur une personne qui a accumulé les erreurs à long terme, il n'est jamais trop tard et n'attendez pas. Notre plus grand conseil ici est de vous demander de veiller sur votre santé et cela implique de ne pas toujours céder à la facilité des habitudes toxiques. Nous voyons malheureusement de plus en plus de personnes très jeunes dont le corps est en grande souffrance. Alors si vous souhaitez être accompagné et aidé pour retrouver cet équilibre si précieux pour votre santé, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Marie et Marion et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Merci à vous et à très bientôt.